Côte d'Ivoire, voici pourquoi Alassane Ouattara a choisi Gwane Koulibaly plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Le bilan de ces deux mandats, la réforme du franc CFA, ses relations avec Bédié, Souraud et Barbeau, dans sa première interview, depuis qu'il a annoncé qu'il ne briguerait pas sa propre sélection, le chef de l'État revient sur sa carrière politique et désigne officiellement son dauphin. En annonçant le Saint-Marc sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, Alassane Ouattara a suppris tout le monde, à part quelques initiés trés sur le volet. Un acte fort historique, disent certains, car pour la première fois en Côte d'Ivoire, un président élu démocratiquement organisera une passation de pouvoir avec un autre président élu démocratiquement. C'est également une pierre dans le jardin des autres chefs d'État africains qui seraient tentés de jouer des prolongations. Ce choix, en réalité, le président ivoirien l'avait fait il y a longtemps, dès la promulgation de la Troisième République avec la Constitution de 2016. Si ses certitudes ont vacillé lors des minutéries de janvier et mai 2017, il ne l'a jamais remise en cause depuis la situation sécuritaire revenue en Côte d'Ivoire. Ensuite, il n'a été question que des stratégies annoncées trop tôt, sa décision comporterait de nombreux risques, dont celui de voir son autorité s'appeler ou d'assister à une guerre d'ambition néfaste pour l'unité de son camp. Trop tard, et le candidat appelé à représenter le RHDP lors de la présidentielle d'octobre prochain aurait été mis en difficulté, empêché d'asseoir sa légitimité et d'effectuer une campagne digne de ce nom. Ce candidat, ce sera son premier ministre et plus proche collaborateur depuis 30 ans, Amadou Ghosn Koulibaly. Dans l'entretien qui suit, le premier accordé depuis son annonce, et sans doute dernier en tant que président, Alassane Ouattara explique pourquoi il a choisi de respecter son engagement et fait de Ghosn Koulibaly son devin. Il revient également sur ses deux mandats, aborde ses relations avec Henri Connambedier et Guillaume Soro, évoque le cas de Laurent Babaut, revient sous la forme du France CFA. Ce retourne sur son passé et sa carrière politique, mais envisage aussi l'avenir, celui de son pays comme le sien. Il nous a reçu dans son bureau de la présidence le 9 mars pour un entretien de plus d'une heure, souriant, décontracté et volubile, presque libéré. Alassane Ouattara, c'est une décision prise de longue date, notamment depuis l'adoption de la constitution de 2016, et j'ai eu l'occasion de l'annoncer à plusieurs reprises, disant au pouvoir cela suffit largement, et j'ai pour habitude de respecter mes engagements. C'est vrai que j'ai eu quelques appréhensions en 2017 avec les minuteries qui ont épargné tout le monde, y compris moi-même. Je me suis dit, si nous n'arrivons pas à rétablir la sécurité, est-ce que ce serait dans l'intérêt de mon pays de partir ? Mais depuis 2018, nous avons remis les choses en place, le niveau de sécurité est maintenant satisfaisant, les forces de défense et de sécurité sont vraiment professionnelles et républicaines. Par conséquent, il n'y a plus de raison de douter de l'avenir et de la stabilité du pays. Vous avez un temps lié votre candidature à celle d'Henri Conan Bedier et de Laurent Barbeau. C'était une menace, disons que c'était une stratégie. Le président Alassane Ouattara est le premier ministre à Madougon Koulibaly le 12 mars à Abidjan. Président s'y voit rien. J'aurais pu manipuler les textes comme beaucoup, mais ce n'est pas ma manière de voir et de faire la politique. a affirmé le président Ouattara.